Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado, cette semaine je suis à Marchand-Famen dans le village de Marlois pour y découvrir la société OU Construction, une entreprise familiale spécialisée dans la construction. C'est parti ! Marie Youyou et Jean-Maréchal, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans votre entreprise. Alors Marie, tu es l'arrière-arrière petite fille du fondateur, ça a débuté en 1913, c'est ça ? Exactement. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette entreprise ? Donc voilà, l'entreprise a commencé, comme vous venez de le dire, en 1913 avec mon arrière-arrière-grand-père Édouard. Il était à l'époque marchand de matériaux et puis, de fil en aiguille, il a remis à son fils, qui a remis à son fils également, et on a développé tout ce qui est construction, promotion immobilière aussi. Alors, c'est une vraie société familiale. Tout a débuté ici. Il y a même un pan de mur historique. C'est ça. En fait, ici, c'était la maison familiale à l'époque. Et en construisant les bureaux, on a décidé de faire l'extension de cette maison. Et donc, on a gardé certains pans de mur pour l'historique, pour l'histoire. Marie, tu as 21 ans. Oui. Tout jeune. Pourquoi as-tu décidé d'intégrer cette société ? Donc, à l'époque, je faisais des études. Oui. Puis, j'étais dans le bureau de mon papa et je lui ai dit, écoute, je veux arrêter mes études et je voudrais travailler avec vous. OK. Et papa, il a dit quoi ? Il n'était pas content, papa. C'est vrai ? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit, OK, pas de souci. Alors, tu vas travailler et tu vas aller travailler, notamment avec Jean et toute l'équipe. Puni avec Jean. C'était ma punition. Alors, Jean, vous êtes directeur commercial ici. Quels sont les secteurs d'activité d'Oyu Construction ? On travaille principalement dans tout ce qui est bâtiment de construction d'entreprise générale, bâtiment résidentiel, bâtiment administratif, de bureau. On a tout le secteur également industriel. On a le secteur immobilier. Donc là, on est promoteur. On construit et on vend des immeubles. Et on a aussi un secteur de développement de projets. On assiste les maîtres d'ouvrage au développement de leurs besoins, de leurs bijoux. En termes de chiffres, ça représente quoi ? 200 collaborateurs, 50-55 millions de chiffres d'affaires par an. On a des ateliers de fabrication et de stockage sur une superficie de 10 000 m², 3 000 m² de bureau et toute la superficie de nos chantiers parce que c'est l'entreprise aussi, le chantier. Parfait. Éric Moïse, bonjour. Bonjour David. Tu es responsable de production. Quel est ton job en fin de compte ? À la base, je suis dessinateur, concepteur au niveau du bureau de préparation. Oui. Et depuis quelques années, j'ai repris le poste de responsable des ateliers. Alors, en fin de compte, tu fais le lien entre le bureau et cet atelier. Bien sûr, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y fait ? De la charpente métallique à destination des chantiers. Mais ce n'est pas toujours les chantiers qui sont le début de la construction, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. En réalité, le début, c'est le bureau de préparation. Donc, on prépare des plans pour pouvoir donner dans les ateliers. En fin de compte, vous pourriez l'acheter ailleurs, mais vous fabriquez ici. Pourquoi ? C'est une question de réactivité par rapport à nos chantiers. En faisant un maximum chez nous, on peut être beaucoup plus rapide au niveau des demandes sur chantier, justement. D'accord. A partir du moment où la matière première sort, il faut combien de temps pour qu'elle soit terminée ici ? On va dire sur un bâtiment de 25-30 tonnes, il nous faut plus ou moins une semaine. Alors, le profil arrive. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, le profil arrive avec une longueur standard. Ce profil-là est débité sur un banc de forage. Quand il est débité, il arrive en zone de fabrication, au niveau des assembleurs soudeurs. Ceux-ci assemblent la pièce avec différents plats et cornières. Et ensuite, ça part en peinture. Et quand le travail de peinture est terminé, on le livre sur chantier. Alors, des chantiers, des projets, vous en avez combien par an ? Une vingtaine de projets par an. J'ai l'impression qu'on est sur un gros chantier. Qu'est-ce que vous construisez ici, Marie ? Alors, ici, on fait deux immeubles d'une centaine d'appartements. Il y a au sous-sol un ensemble de caves et de parking. Il y a également, pour chaque immeuble, des servis d'ascenseurs, également des balcons, des terrasses. On a étudié aussi les abords pour qu'il y ait un maximum de verdure. Pour le moment, c'est un vrai chantier, parce que la verdure, elle n'est pas encore là. Non, mais elle sera là quand ils seront sur leur balcon et ils auront vu sur leur jardin. J'imagine. Ça prend combien de temps de créer un projet tel que celui-ci ? Alors, en 2015, on a acquis le terrain ici. On a fait toutes les études et on a obtenu des autorisations pour commencer en 2019. Et on promet à nos clients de leur livrer leur appartement pour 2022. Ah oui, c'est quand même un solide chantier, comme on dit. Qu'est-ce que vous faites réellement ici ? Tout de A à Z ? Oui, on fait tout de A à Z. On fait notre métier d'entrepreneur général, donc du premier coup de pelle jusqu'à la pause du dernier liminaire. On gère l'ensemble du dossier. Avec nos équipes, on fait tout ce qui est grosse oeuvre, une partie des techniques, mais on fait appel à des sous-traitants. notamment, par exemple, pour les châssis, pour certains parachèvements, certaines techniques spéciales, ventilation sanitaire et les abords également. Alors, on sait que les normes énergétiques sont très importantes en ce moment. Est-ce qu'il est facile de répondre à ces fameux cahiers des charges ? Oui, oui. Tout ça doit être pris en considération dès le départ. Il y a l'aspect énergétique. On attire beaucoup d'attention sur l'aspect acoustique. Et puis, il y a toute la stabilité, l'environnement qui rentre en ligne de compte. Et ça est pris dès le départ, dès le premier coup de crayon. Ici, c'est un chantier privé. Mais est-ce que vous occupez également des marchés publics ? Oui, on travaille également dans le secteur public. Mais là, il faut certaines agréations. Donc, UU est une entreprise D8. Donc, catégorie D, entreprise générale. Et 8, c'est la plus haute classe. On n'a pas de limite au niveau montant de marché. Sky is the limit, comme on dit. Stéphane Delas, bonjour. Bonjour, David. On était, il y a de ça quelques instants, à l'extérieur. On se retrouve maintenant dans un autre bâtiment, mais à l'intérieur, cette fois-ci, dans un projet fini. Voilà. Donc, ici, on est dans la construction, la résidence Les Remparts, que l'on a achevée au milieu de l'année dernière. Et on est dans le penthouse de trois chambres qui restent dans cette promotion immobilière, mais qui va être occupée par un locataire d'ici le 1er mai. Ah, parce que vous faites de la vente, mais aussi de la location. On fait effectivement un peu de location aussi pour les derniers biens qui restent invendus dans les différentes promotions immobilières. Vous construisez combien d'appartements annuellement ? Tout dépend un peu des projets qui ont reçu des permis de bâtir, mais il faut compter, allez, une centaine d'appartements qui sont en construction par an. Quel est ton job précis chez OU Construction ? En fait, actuellement, je m'occupe plus du montage de projets, c'est-à-dire faire le développement depuis la base, donc c'est-à-dire depuis la recherche d'un terrain, d'un site qui serait intéressant, jusqu'à la commercialisation. La commercialisation est faite plutôt par une équipe interne chez nous, dont je faisais partie au tout début quand je suis arrivé chez OU Construction. Vous vendez combien de biens annuellement ? Je dirais qu'au niveau appartements, je dirais en moyenne, il faut compter 50 à 60 appartements en moyenne. Voilà. C'est génial. Mais il y a des années où on a un peu moins d'appartements, on a plus de maisons, tout dépend un peu des projets qui sortent. Alors, on est dans une tendance maison ou on est plus dans une tendance appartement ? Je dirais qu'on est plus dans une tendance appartement. C'est vrai ? Enfin, nous, on le remarque. Pourquoi ? Parce que je pense que le rendement est plus intéressant, surtout pour un investisseur. Et puis, au niveau d'un appartement, quand vous l'avez acheté, il y a un peu moins de frais, effectivement, à part les charges de copropriété. Tout le reste, les abords, tout ce qui est entretien du bâtiment est repris un peu par la copropriété. Et divisé, évidemment. Voilà. Alors, on parle des appartements, mais il y a aussi les maisons, dont une a voulu et Saint-Pierre. Voilà, c'est une maison, une villa qu'on a construite avec notre partenaire, le groupe Lambin. C'est une maison vraiment somptueuse, qui se développe sur 750 mètres carrés de surface habitable, avec cinq chambres, cinq salles de bain, un sauna. Un beau projet. Un très beau projet et, naturellement, avec une piscine dans le jardin. Caroline Houyou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de cet hôtel. Alors, dites-moi un petit peu le quartier latin. Quelle est l'histoire ? L'histoire, au départ, c'est une promotion immobilière de l'entreprise de construction Houyou. Et ce projet a été un petit peu trop grand pour un jeune couple de restaurateurs ou d'hôteliers qui veulent s'installer et trop petit pour une chaîne hôtelière. Donc, on s'est retrouvés un petit peu, malgré nous, à la tête de cet hôtel. Donc, on a ouvert, ma maman et moi, en 93, l'hôtel, il y a déjà 28 ans. D'accord. Alors, c'était une nouvelle activité. Vous n'étiez pas dans ce domaine-là ? Pas du tout. Je travaillais à l'entreprise de construction aussi et j'étais plutôt orientée commerciale. Et puis voilà, on s'est inventé un nouveau métier. Et puis voilà, c'est devenu une passion. Alors, l'hôtel, en termes de chiffres, c'est combien de chambres, combien d'employés ? On a commencé donc en 93 avec 28 chambres et on est maintenant à 70 chambres. D'accord. En termes d'activité, on voit une belle voiture derrière. J'ai cru qu'on voit qu'il y en avait pas mal ici. Il y a pas mal d'activités. On a essayé vraiment de se différencier de nos collègues. On a des rallyes de voitures ancêtres qu'on fait au départ de l'hôtel. On a créé nous-mêmes des roadbooks dans notre magnifique région. On a maintenant depuis très peu de temps un simulateur de golf pour nos amis golfeurs qui ne peuvent pas toujours profiter du beau temps et des parcours de golf. On a un spa qui s'est développé très très fort aussi ces dernières années. Donc on essaye vraiment, on a des parcours randonnés, des parcours VTT. On essaye vraiment de trouver des idées originales pour que les gens se plaisent dans notre belle région. J'imagine que la crise vous a fortement impacté. Oui, on a ouvert très peu de temps depuis un an. C'est assez compliqué surtout pour les 70 familles qui travaillent avec nous. On a 70 membres de personnel donc c'est très dur pour eux de ne pas travailler depuis presque un an. On a travaillé juste les quatre mois d'été et on a hâte de pouvoir ouvrir début mai. Je vous le souhaite. Merci beaucoup en tout cas Caroline. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. A bientôt.